Elle m'a juste éclaté le mental et je peux te dire que ça c'est rare ça pour que tu puisses me faire craquer mentalement franchement je me souviens même pas de la dernière personne qui a réussi à faire ça alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo on est de retour ou quoi on est de retour sur la colline de je ne connais pas le nom je sais plus c'est quoi le nom c'était j'étais tout en haut les gars tout en haut on est là ou pas d'abonnés si jamais c'est pas encore fait quand même on n'oublie pas classique moi je suis déjà descendu ok petite vidéo j'ai l'idée de faire une vidéo comme ça c'est passage à l'action passage à l'action massif on teste boum 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 en fait ce qui s'est passé là c'est que lors c'est comme une longue colline à monter les vraiment haute là je sais pas si tu peux voir mais bon puis là je suis même pas je suis peut-être même pas à la moitié tu vois ce qui s'est passé c'est que genre en bas quand j'étais en bas quand j'ai commencé j'ai vu un gars une meuf tu vois j'ai commencé à monter mais genre une montée genre il dépassait tout le monde j'ai dit bon je vais leur montrer c'est que le patron tu vois ici j'ai dit la meuf là comment ça fait la maligne j'ai dit vas-y c'est parti je vais la suivre et puis je vais la dépasser non quoi je mets de la pression quoi normal tu vois on connaît compétiteur aïe tu fais tomber là compétiteur dans l'âme quoi tu connais les gars j'ai commencé tac tu vois je l'ai rattrapé tu vois je l'ai rattrapé après ensuite déjà c'était chaud là c'était chaud et si tu regardes mes stories instagram tu sais que au niveau sportif je me dérouille ok là j'ai vu c'était chaud et ce que je me suis dit c'est que quand même là c'est chaud là quand même je suis arrivé j'étais soufflé de ouf j'ai dit je vais la suivre gars après je vais faire je vais le mettre juste derrière après je vais faire accélération accélération va plus jamais me revoir tu vois le gars quand je suis arrivé derrière elle gars pour suivre le rythme ça a pris du temps pour que je la rattrape j'ai dû mettre un effort de ouf après quand je suis arrivé elle m'a juste éclaté le mental et je peux te dire que ça c'est rare ça pour que tu puisses me faire craquer mentalement franchement je me souviens même pas de la dernière personne qui a réussi à faire ça c'est pas mal cette place hein ils ont un petit truc de repos au milieu je sais pas si tu peux voir jusqu'où ça va ouais donc du coup ouais normalement je suis arrivé je vais m'asseoir un peu là et genre quand je suis arrivé elle m'a éclaté le mental gars franchement gars c'est ça veut dire je lâchais pas j'ai dit je vais la dépasser en plus on était pas trop loin de l'arrivée j'ai dit là faut pas lâcher et tout le gars elle a commencé à faire des grands pas et tout parce que ça monte dur tu vois le gars le gars j'ai lâché je me suis arrêté je me suis arrêté et tu te dis mais c'est quoi c'est quoi le rapport avec le sujet de la vidéo même si tu n'as pas dit que c'était quoi le sujet de la vidéo et bah le rapport c'est que gars l'effet cumulé c'est ce que je me suis dit parce que moi j'ai pas l'habitude de venir ici elle c'est sûr qu'elle vient tous les dimanches tu vois c'est sûr qu'elle vient tous les dimanches qu'elle se saigne voilà tu vois maintenant voilà où je veux en venir c'est que tout simplement que gars tu peux pas lutter contre l'effet cumulé même si moi je suis un homme et que je m'entraîne quand même régulièrement le fait que la meuf elle vient tous les dimanches ici peut-être même plus parce que franchement parce qu'après j'ai parlé avec elle là et avec son gars je sais pas si c'est son gars mais voilà j'ai parlé avec les deux et ils m'ont dit voilà qu'ils ont fait ça en 21 minutes je crois et les gars tu peux pas faire ça 20 minutes normal je sais pas si tu peux voir comment c'est dur comment la montée elle est vraiment violente tu vois c'est comme ça pendant je sais pas combien de kilomètres au moins deux je pense donc je sais pas si tu peux voir voilà donc la meuf elle fait ça c'est que c'est qu'elle charbonne tout le temps elle est tout le temps en train de s'entraîner elle vient tout le temps ici c'est pas possible tu vois et tout ça pour dire que l'effet cumulé et oui mon ami on en arrive toujours au même endroit l'effet cumulé il y a rien de plus puissant ça veut dire que même si je suis un gars qui s'entraîne régulièrement quand même et que genre et que je suis en bonne condition physique bah le fait que la meuf elle cumule l'expérience de monter sur cette montagne bah genre je peux pas arriver d'un coup boum et tout est explosé alors que j'ai jamais monté la montagne tu vois donc c'est pareil pour le business c'est pareil pour tout parce que l'effet cumulé c'est un truc que je mets en place vraiment dans ma life c'est pour ça que tu me vois faire une vidéo par jour mais pourquoi tu fais une vidéo par jour tu me verras c'est parce que t'as pas compris comment fonctionne l'effet cumulé l'effet cumulé au début c'est genre c'est comme ça et puis après ça fait comme ça et puis là et puis boum exponentiel ça l'effet cumulé ok donc l'effet cumulé je te rappelle si jamais tu sais pas c'est genre le fait de faire une action régulièrement par exemple si c'est business le mieux c'est que tous les jours mais si tu fais une action régulièrement bah forcément après tu vas t'améliorer tu vas exploser tes résultats si je donne un exemple par exemple ça marche même pour la nourriture si jamais par exemple pour la nourriture tu manges mal pendant un mois ça va peut-être pas se voir mais au bout du deuxième mois boum tu vas voir que t'as explosé mais qu'est-ce qu'il s'est passé voilà donc du coup du coup elle m'a déconcentré c'est ça le problème quand tu veux faire des vidéos en public tu te fais carotte et du coup qu'est-ce que je te disais ouais du coup quand tu cumules des actions forcément ça a un impact tu vois c'est comme si jamais tu qu'est-ce qu'on peut dire encore si tu vas à la salle de sport si jamais tu vas à la salle de sport pendant un mois régulièrement bah il va rien se passer tu vois mais par contre si jamais tu y vas pendant ton cours tu vas pas changer rien du tout mais par contre si tu vas pendant un an bah tu vois le résultat direct tu vois le business c'est pareil le business c'est l'effet cumulé c'est des actions cumulées qui fait qu'après ça donne un résultat et après les gens disent non mais comment t'as fait ça truc de ouf alors qu'en vérité t'as galéré t'es passé l'action de ouf t'as fait des erreurs de ouf tu t'es mangé de ouf t'as pleuré tu t'es relevé et après et à un moment donné ça fait que péter tu vois comme ça boum et puis ça fait que péter tu vois et donc du coup depuis que moi j'ai découvert ça ça a changé ma life je mets ça en place normal avant je le faisais un petit peu naturellement tu vois mais maintenant je le fais vraiment consciemment c'est pareil pour les langues tu vois quand t'apprends une langue tu sais tu peux faire intensément pendant 2-3 semaines d'exercice pour apprendre une langue par exemple t'auras l'impression de ne pas faire aucun progrès tu vois mais par contre si tu gardes ces continuités pendant je sais pas moi 6 mois 3-4-5-6 mois déjà tu vas voir la différence directe tu vois c'est ça la force de l'effet cumulé et d'un coup tu vas voir que tu comprends boum oh putain qu'est ce qui se passe je comprends comment ça c'est que je comprends moi non donc et ça je le fais parce que même je le vois pour l'espagnol parce que là je reprends une bonne langue je fais l'espagnol franchement je fais l'exercice j'ai l'impression que ça sert à rien tu vois je suis là mais je sais que voilà je réfléchis pas sur le résultat je réfléchis juste à faire l'action parce que je sais que truc de manière cumulée ça va ça va fonctionner tu vois des fois j'écoute des trucs en espagnol je comprends rien je comprends rien du tout je me dis mais à quoi ça sert mais en même temps c'est à force d'écouter comme ça qu'à un moment donné mon cerveau est boum tu vois ça va prendre donc voilà c'est ce que j'ai partagé avec toi petite vidéo tranquille hein puis en même temps c'est juste pour te faire profiter de l'ambiance quoi tu vois l'ambiance en Colombie Bédeline voilà c'est la deuxième fois que je vais ici apparemment je viens de le monsieur donc voilà les gars c'est ce que je vais partager avec toi les gars donc je t'avoue je m'en remets pas la meuf elle m'a mis la misère elle m'a cassé le mental ne t'inquiète pas je reviendrai je reviendrai ça va pas se passer comme ça on croit pas que ça va se passer comme ça déterminé les gars on lâche rien les gars donc arrêtez de réfléchir arrêtez de aussi des petits pas pensez petits pas pensez action voilà pensez action pensez pas genre juste résultat pensez juste l'action ton objectif ça doit être de mettre l'action en place tu vois comme ça ça va créer des habitudes et au bout d'un moment au bout d'un moment tu es obligé de péter quel que soit dans quel domaine tu es ça soit des commerces business en ligne influenceurs de pas zéro trading tout ce que tu veux t'as l'impression que tu fais du sur place c'est ça le truc et qu'on appelle ça aussi la traversée du désert t'as l'impression de faire du sur place mais en vérité tu avances c'est super roule parce que là je le reviens encore avec avec l'espagnol et même pour chaque étape de ton business tu vois tu vois au début ça va en fait c'est toujours les mêmes étapes quand tu vas arriver à je sais pas imaginons tu vas arriver à 2000 euros par mois tu vas galérer après trop par dix mille tu vas galérer après ainsi de suite tu vois chaque étape à chaque fois c'est le même process c'est des actions tu dois mettre en place pendant que tu fais des actions là tu vois aucun résultat c'est pour ça que les gens ils abandonnent faut faire attention de la tournée quand même parce qu'il faut plein d'actions il faut plein d'actions et puis après il y a aucun résultat il dit ah vas-y ça sert à rien vas-y c'est pour ça que les gens ils abandonnent pour tout en fait tout simplement ouh la descente est dure ouh elle a l'air déterminielle mon gars elle est déterminielle je veux pas la génie allez-y madame allez madame allez madame allez madame faut pas le faire défoncer pour son gars quand même pas faire trop le font-paron c'est vrai que je suis trop à l'aise quand même en sachant que j'ai fait du prof magas les gars tout le monde toujours des réflexes hein mon gars et ouais mon gars s'organise hein même le chien il est regarde même le chien il est mort il transpire hé il est qu'au début hein il est qu'au début il est déjà cao le pauvre ouais donc voilà tout ça pour te dire les gars juste passe à l'action hein je sais que tu as peut-être déjà entendu mais le tout c'est que ça fait toujours bien du bien un petit rappel passe à l'action cherchez visez pas le résultat visez juste l'action que tu dois mettre en place et le résultat il va venir parce que c'est que le résultat il accumule d'actions en fait t'es doux hein pour avoir des résultats d'entrevies faut juste avoir faut juste passer à l'action c'est tout c'est juste des actions cumulées c'est tout hein et c'est juste qu'on a la flemme de faire des actions et qu'on n'arrive pas à être persévérant parce qu'en réalité même avec des stratégies éclatées si tu persévères même si ça prend plus d'années évidemment t'as pris une bonne stratégie t'es obligé d'y arriver quoi faut qu'il aille hein donc voilà les gars donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'espère que j'aime j'aime pas c'était mais c'est cette vidéo des fois quand j'y pense je fais je sais que vous m'avez dit que vous aimez bien quand je fais des petits formats comme ça donc quand j'essaie d'idée j'essaie de m'y mettre quand je peux quand j'y pense donc voilà c'est tout les gars on lâche rien mais n'essaie pas mettre un petit j'aime j'aime pas parce que parce que complètement taré je pense le gars j'apporte j'apporte de la positive attitude le gars mais j'aime pas mon gars il faut trop il faut trop consulte un thérapeute mon pote consulte un thérapeute j'y suis pour rien c'est ta vie tu vas galère si tu passes pas l'action il y a que toi qui est responsable de ta vie mon gars moi je peux rien y faire moi personne m'a aidé je passe à l'action j'ai mis de côté j'ai dû reprendre mes études machin j'ai fait un truc infirmier j'ai amené un peu de cash de côté j'ai acheté mes formations j'ai des formations j'ai acheté des formations sans c'était même pas prêt si je te dis comment j'ai investi en moi mais tu t'es même pas prêt ok donc les gars franchement vu comment j'ai investi et quand je pense qu'après il y a des gens qui sont jaloux mais comment tu peux te moquer du monde comme ça quoi comment tu peux te jaloux apparemment ils prennent une douche ils aiment trop les animaux ici ça c'est le genre de personne ça leurs animaux dort dans le lit normal normal non nous on aime les animaux mais à l'extérieur à l'extérieur de la maison on a beaucoup de love pour les animaux ouh là c'est pas de chou là on a du love pour les animaux mais à l'extérieur de la maison à un moment donné chacun sa passe non ? bon là par contre faut faire attention là wow 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 ouais donc tout ça pour te dire que c'est pour ça que tu sais quoi même quand des fois il y a des gens il y a des gens qui me demandent de l'argent en fait ça m'énerve de ouf en fait genre mais ça me fait franchement ça m'énerve mais vraiment littéralement ça m'énerve de ouf en fait que je me dis mais déjà ils se fous de moi quoi en fait ils pensent que l'argent ça tombe du ciel en fait c'est ça en fait qu'ils doivent se dire tu vois surtout quand t'es un entrepreneur regarde c'est pas genre tu vas à ton taf tu mets des arrêts maladie tu euh je sais pas moi tu euh euh je vois ça moi tu genre tu sais quand t'es employé tu es pas à ton taf tu travailles pas tu peux te payer quand même euh quand t'es entrepreneur frère euh tu charbonne quoi tu vois le fait que les gens ils viennent et quand je dis les gens c'est pas des gens des amis proches ou des gens qui m'ont fait des messages même des gens dans la rue qui me demandent l'argent gars ça va faire polémique ce que je te dis mais en tout cas ça m'énerve en fait je me dis mais mon gars t'as tes papiers ou pas toi t'as tes papiers frère donc va travailler en fait tu vois je comprends pas en fait moi je comprends pas c'est alors comptoir non mais c'est clair franchement je comprends pas comme si l'argent ça tombait du ciel en fait ça tombe du ciel en fait comme si moi j'ai rien fait pour pouvoir comme si l'on met du ciel quoi j'ai rien fait quand on charbonne de malade et un gars il vient et je demande est-ce que tu peux nous donner de l'argent comme si c'est normal après ça dépend des cas évidemment mais si t'as tes papiers je te parle de papiers parce que quand tu commences à voyager dans d'autres pays tu commences à avoir les difficultés qu'il y a quand t'as pas de papiers voilà donc c'est sûr que quand je vois des gars si je suis au stage ou si jamais je suis je sais pas où les gars t'as tes papiers mais mec attends tu peux travailler n'importe quoi en fait c'est juste que tu veux pas te bouger en fait moi je donne pas d'excuses pas d'excuses la même manière que je me donne pas d'excuses à moi je donne pas d'excuses à toute personne tiens mec tu peux toujours trouver un travail toujours trouver tu peux toujours seuls tu peux toujours proposer quelqu'un tu veux que je te fasse le ménage tu veux que tu veux que je te donne ta voiture tu veux tu peux toujours trouver une solution c'est faut arrêter après évidemment ça dépend des cas tu me diras ce que t'en penses en commentaire voilà les gars c'est facile c'est vrai je vais rapprocher je vais mettre fin à cette vidéo ok je te remonte encore un petit peu si tu peux se profiter de la vue les gars lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous je vais revenir pour la dame pour la dame la prochaine fois on va voir comment ça va se dérouler ça va se dérouler 10 000 avions Sous-titrage ST' 501